Comment le match de finale a pu affecter votre santé ? Le résultat d'un match, comme celui d'une finale de Coupe du Monde, peut avoir des conséquences réelles sur la santé des téléspectateurs. Si les bienfaits sont bien présents, le système cardiovasculaire peut être fragilisé. Le mélange des émotions fortes et de l'alcool peut aussi provoquer des réactions violentes, si vous faites partie des plus de 19 millions de téléspectateurs à avoir assisté à la finale de la Coupe du Monde. Opposant la France à la Croatie le dimanche 15 juillet, votre fréquence cardiaque a certainement été mise à dure épreuve. Car le sport est un passe-temps actif, même pour ceux qui préfèrent le regarder. Et le résultat d'un match peut avoir des conséquences réelles sur le bien-être des téléspectateurs. Commençons par les bienfaits. Soutenir une équipe stimule le sentiment d'appartenance, une bonne raison de « socialiser avec d'autres personnes » et renforce l'estime de soi des supporters quand l'équipe gagne. Mais les montagnes russes émotionnelles peuvent aussi faire des ravages. L'inquiétude qui règne par rapport aux résultats, aux sportifs, le manque d'hydratation, l'alcool, la chaleur et le stress forment un cocktail explosif pour le cœur. La violence festive une crise cardiaque est influencée par des facteurs de risque à long terme comme l'hypertension artérielle, le tabagisme et la sédentarité. Mais aussi par des déclencheurs comme l'effort, les émotions fortes, les catastrophes naturelles et, selon les études, les matchs de football tendus. En 1996, la France a éliminé les Pays-Bas du championnat d'Europe de football. Ce jour-là, 14 hommes néerlandais de plus que d'habitude sont morts de crise cardiaque. D'autres exemples ont suivi au fil des ans, rappellent le site The Verge. Les conseils d'hygiène de vie quotidienne sont valables pour ce type de match, rester hydraté. Rester au frais, ne pas fumer, manger et boire de l'alcool avec modération. Quelques études ont également associé le spectateur sportif à une augmentation des violences, à la maison, violences domestiques, et dans la ville, violences festives. Les scientifiques estiment que les émotions fortes et l'alcool peuvent alimenter ce type de réaction. Heureusement, une grande majorité des fans de sport ne s'est pas effondrée suite à une crise cardiaque, n'a pas renversé, de poteaux dans la rue, ni blessé sa point milieu en partenaire après avoir assisté à la victoire de la France. ... ... ...